Les agglomérations, nous avons été surpris et actuellement nous sommes dans l'obligence de rouper nos forces en vue de reprendre l'offensive et de conquérir les territoires perdus. Les 40 000 hommes de l'armée cambodgienne pour pouvoir reprendre l'offensive doivent d'abord être armés. Les américains et certains pays d'Asie, Indonésie et Thaïlande s'en occupent. Premier arrivage semi-officiel d'armes hier. Le risque d'une extension du conflit vietnamien à toute l'Indochine est contenu dans cette politique. Que pense le chef du gouvernement cambodgien de la proposition française de conversation sur la neutralisation de l'Indochine ? Je crois qu'avant de penser à tout ça, il serait préférable de penser d'abord à l'agression vietnamienne sur le Cambodge. C'est un problème plus précis. Le Cambodge veut rester neutre, mais une neutralité nouvelle, avec un nouveau visa si vous voulez, parce que la neutralité de Cyanoc c'est une neutralité penchée nettement vers la Chine communiste. Le Front National de Libération soutient Cyanoc et en conséquence renforce sa pression militaire sur les régions frontalières. Les paysans cambodgiens, qui ne connaissaient la guerre que de loin, de l'autre côté de la frontière, quittent maintenant leur terre pour l'intérieur du pays. Ceux qui restent prennent le maquis ou risquent d'être pris entre les deux camps. Les premières victimes de la nouvelle situation au Cambodge ont été des civils, des Vietnamiens. Il y en a au minimum 300 000 dans le pays. Le gouvernement a décidé que tous les Vietnamiens étaient des ennemis en puissance et il les regroupe. Ces Vietnamiens n'avaient plus, lorsque nous les avons filmés, que trois heures à vivre. Dans trois heures, il y aura ici 92 cadavres que nous avons comptés le lendemain. C'est le village de Prasso, à quelques kilomètres de la frontière. Ce sera le premier massacre de civils vietnamiens au Cambodge. Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux bien croire que parmi ces Vietnamiens, probablement, il y aurait des innocents. Mais dites-vous bien que c'est assez difficile de distinguer tout ça. Merci. 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 Oui. 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 Ah bon ? Merci. Oui. Ah bon ? On dit que les Khmer détestent les vietnamiens. est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Normalement. Est-ce que vous croyez que ça pourrait aller jusqu'à un massacre des vietnamiens du Cambodge ? Oh ça je ne crois pas. Parce que le massacre des vietnamiens ça n'existe pas ici. Les vietnamiens sont pour les Khmer, sont les envahisseurs. Ils veulent toujours, ils veulent occuper, ils veulent occuper les territoires du Cambodge. Les vietnamiens sont des ennemis héréditaires du Cambodge.